La réalité, c'est qu'il y a les États-Unis, une société qui pourrit, qui produit des gens qui mentent de différentes manières. Je sais que Kamala Harris et Trump se sont accusés réciproquement de mentir. Ils ont raison. Ils ont absolument raison. C'est tous des menteurs. Je sais que Kamala Harris était plus belliqueuse concernant la Russie et l'Ukraine que Trump, mais Trump était plus belliqueux sur l'Iran. C'est ça le truc. Et sur Israël. Et sur Israël, c'est tout un. Mais si vous voulez, comme l'un des principes de la politique extérieure russe, construit d'ailleurs en opposition avec celle des Américains, c'est la fiabilité des alliances, le principe de la politique extérieure américaine, c'est de ne pas tenir ses engagements. Donc les Russes, ils se sont fait un truc. On m'a dit généralement que le contrat de confiance d'Arti, dont je ne sais plus s'il existait, n'était pas si sûr que ça. Mais le principe quand même des Russes, c'était le contrat de confiance. C'est-à-dire que si on signe une alliance, un traité d'alliance, on le respecte. Donc ils ont soutenu Bachar el-Assad au moment où tout le monde disait qu'il était foutu. Et d'ailleurs, ils ont réussi. Et maintenant, dans les années récentes, l'alliance Russie-Iran est devenue un point fondamental pour les Russes. S'ils sont confrontés à un Trump qui est plus gentil avec eux, mais plus méchant avec les Iraniens, ils s'en manquent. Ils défendront les Iraniens. Donc ça ne changera rien. Sous-titrage Société Radio-Canada